Dans un groupe, il faut des règles et en plus, il faut que ces règles soient acceptées. Mais il y a des règles plus efficaces que les autres. Je suis Jean-Michel Cornu, spécialiste de la coopération de l'intelligence collective. Et aujourd'hui, on va voir la bienveillance comme la règle la plus efficiente. L'efficacité, c'est de faire plein de choses et l'efficience, c'est de faire juste les bonnes choses. On va voir que simplement avec une bonne règle, on peut faire déjà beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Alors pour ça, on va voir d'abord comment on va définir les règles pour notre groupe. Et pour ça, on a des règles qui doivent être explicites. C'est-à-dire que pas simplement, c'est évident qu'on devrait être bienveillant. Si on ne le dit pas avant, ça pose un petit problème. Et puis, il y a les règles aussi qui vont être données à l'avance. Donc, elles doivent être explicites, mais pas simplement a posteriori, mais on les est données avant. Et donc, évidemment, on aurait tendance à dire, tiens, on va faire une charte avec le maximum d'informations. Et bien, c'est exactement l'inverse qu'on va faire, puisqu'on va essayer d'avoir le moins de règles possibles. Une charte, peu de gens la lisent à part ceux qui l'ont écrite. Et par contre, si vous avez une, deux, trois règles grand maximum, et bien là, par contre, les gens pourront, vous pourrez les rappeler et les gens s'en souviendront. Et donc, à ce moment-là, ça sera beaucoup plus facile à les appliquer. Alors, du coup, la règle la plus efficace, ou peut-être même la plus efficiente, et bien on va voir, c'est la bienveillance. Mais il y a plusieurs définitions de la bienveillance. Rappelez-vous, on avait vu avec Olivier Ophel, déjà, qui est dans Développer la bienveillance dans votre groupe, et bien une définition comme l'attention à l'autre. C'est-à-dire, c'est une vision proactive, où on va faire attention, on va faire le care, comme l'isait des anglais, on va prendre soin des autres. Et puis, il y a une autre approche, qui est celle de l'Université du Nou, qui est la non-attention de malveillance. Et alors, ça veut dire qu'on essaie simplement de ne pas faire de mal. Et à quoi ça sert, en fait ? Ça veut dire qu'on essaie de ne pas rajouter des tensions dans le groupe, parce que les tensions sont vraiment les éléments les plus difficiles, qui rendent le groupe le plus difficile. Les tensions permettent d'avoir des systèmes de bouc émissaire, bref, ça fait beaucoup de choses. Et donc, on va se focaliser aujourd'hui sur cet aspect-là. On va essayer de faire en sorte de ne pas rajouter des tensions, mais pour permettre à chacun de sortir le meilleur de lui-même, parce que dès qu'on est tendu, on éteint notre cerveau, et on ne sort pas le meilleur, des fois même on sort le pire. Alors, c'est bien, on peut très bien définir cette règle-là. La plupart des gens vont l'accepter. Ceux qui disent, oui, non, mais la bienveillance, c'est pour les bisounours, etc. Vous pouvez leur expliquer, effectivement, les mécanismes de tension qui font que c'est rationnel de pouvoir développer la bienveillance dans le groupe. Mais de temps en temps, même sans faire exprès, on n'est pas forcément bienveillant, ce n'est pas toujours très facile. Alors, d'abord, on a une culture du jugement. Dans notre culture, on a toujours tendance à chercher qui a tort, avant même de savoir comment on se réconcilie. Et donc, cette question qui a raison, qui a tort, va nous bloquer, va nous empêcher de voir d'autres aspects. Alors, évidemment, on pourrait se dire, oui, bien sûr, il y a toujours quelqu'un qui a tort, etc. Mais est-ce que c'est vraiment toujours le cas ? En fait, très souvent, il y a des points de vue. On en avait parlé dans « Tout seul, on est miro, ensemble, on voit plus large » avec la légende des six aveugles et l'éléphant, où des aveugles, je vous la fais courte, veulent découvrir ce que c'est qu'un éléphant. Le premier se cogne contre le flan. Le flan, il dit « Non, c'est un mur. » Le deuxième voit la trompe, il dit « Non, c'est un serpent. » Et le troisième voit la pâte et dit « Tiens, c'est une colonne, etc. » Et donc, ils s'engueulent parce qu'en fait, ils ne sont pas d'accord. Ils n'ont pas le même point de vue sur l'éléphant. Et d'une certaine manière, ils ont tous un peu raison. Et quand on rajoute des tensions, etc., souvent, on est très sûr de notre aspect. On en a parlé la dernière fois dans le biais de confirmation. Et du coup, on oublie tous les autres arguments des autres qui ne sont pas si faux que ça, toujours. Et donc, effectivement, on va avoir cette difficulté-là. Deuxièmement, même quand on est bienveillant, ça peut arriver de temps en temps de s'en faire exprès, de blesser quelqu'un et de lui rajouter des tensions aussi. Donc, on ne le veut pas. On veut vraiment être bienveillant. Et ce n'est pas toujours très, très facile. Et la troisième chose, c'est que dès qu'on a des tensions, dès que ces tensions arrivent, on arrête notre cerveau. Alors, on l'avait vu en détail dans les tensions avec l'attaque des plombs. Vous voyez le petit plombs que l'a ici à droite de l'écran. Et en fait, on va essayer de voir les choses un petit peu différemment. Plutôt que dire « Les gens sont tendus. » Et alors, on va dire « Ah, ben oui, c'est un jugement en plus. » Regardez, on ne devrait pas être tendu. Je suis sûr que pour vous, comme pour moi d'ailleurs, eh bien, il y a des niveaux de tensions qui font qu'à un moment donné, on pète les plombs et on fait n'importe quoi. On éteint notre cerveau, on est en mode de survie, on va se sentir même possiblement exclu par les autres. Et donc là, du coup, eh bien, on va réagir très mal. Attaque, fuites, immobilisations. N'attendez pas du rationnel à ce moment-là, il n'y en a plus. Et donc, en fait, on va essayer de voir les choses plutôt par plonk, cette petite tension en rouge qui va attaquer les personnes. Et à ce moment-là, plutôt que de rendre les gens coupables, on va essayer de les rendre, au contraire, malades de la tension, comme nous, on pourrait attraper une tension ou une maladie, comme une maladie. Alors, du coup, eh bien, c'est même quand on veut faire les choses bien, alors on peut les réduire avec la communication non-violente, on en avait parlé également, il y a plein de choses qui peuvent réduire les tensions. Mais du coup, même quand on veut être bienveillant, eh bien, de temps en temps, on porte un jugement, de temps en temps, on dit quelque chose sans le vouloir. Vraiment, on ne savait pas que ça allait blesser la personne, etc. Et donc, la vraie question, la vraie question, et la question difficile, c'est comment on revient à la bienveillance, à quelqu'un qui n'est pas bienveillant. Alors, ça peut être vous, mais ça peut être quelqu'un d'autre, et puis on se dit, bah tiens, oui, mais il n'est pas bienveillant, donc là, bon, lui, il ne respecte pas la règle, donc ce n'est pas bien. Bah, ah, c'est un jugement, effectivement. Alors, on va essayer de regarder ça. D'abord, première chose, on va dire, voilà, ce n'est pas forcément la faute des personnes, on a tous une capacité de limite là-dedans, et donc, c'est pour ça que si vous mettez de la tension et que ces tensions se rajoutent aux tensions et que ceux qui sont tendus rajoutent des tensions, etc., eh bien, plomb va se développer, mais les malheureux, il va avoir des aspects. Alors, soyez bien conscients que quand vous voyez quelqu'un de tendu et qui réagit mal, eh bien, ça aurait pu être vous, ça aurait pu être moi également, ce n'est pas parce qu'on travaille sur la coopération qu'on est parfait, on est des humains, et donc, on a une limite, effectivement, de capacité de tension, et on peut toujours dire, oui, non, mais la personne ne devrait pas être tendue pour ça, ouais, bah, ça vous est sûrement arrivé. Alors, voilà, et donc, du coup, on va avoir, voilà, là, je suis attaqué par les tensions et donc, du coup, je vais réagir, attaque, fuite, immobilisation, parce que je me sens en danger, pratiquement en danger de mort, pas physique, mais en danger d'exclusion sociale, c'est une mort sociale, ou en danger de dissonance cognitive, parce que, du coup, on essaie de montrer que je ne suis pas conforme à mes propres idées, et là, effectivement, je vais réagir aussi en danger de mort, parce que ça, c'est un danger de mort, c'est chiqué. Alors, du coup, eh bien, quand une personne n'est plus bienveillante, eh bien, qu'est-ce qu'on va faire quand, même s'il n'en a pas l'intention ? Alors, si elle avait l'intention d'être malveillante, c'est un autre aspect, là, et on peut faire un rappel aux règles, effectivement, c'est un choix rationnel, mais dans la grande majorité des cas, eh bien, la personne qui n'est plus bienveillante, elle ne fait pas attention, ne fait pas exprès, elle a juste été attaquée par Plonck, comme moi, actuellement, comme vous voyez, tout autour de ma tête. Alors, déjà, si vous lui dites, si vous lui dites, ben, tiens, t'es tendu, c'est des tensions, t'es pas bienveillant, t'as fait ça, et c'est pas bienveillant, eh bien, ça va rajouter des tensions, et donc, on va rajouter des Plonck encore, bon, on va... Donc, évidemment, ça ne marche pas. Et puis, le problème, c'est que si on ne lui dit pas, eh bien, la personne, elle continue, évidemment, puisqu'elle va être tendue, et donc, elle ne va pas revenir là-dedans. Donc, on va avoir une vraie difficulté, c'est comment on sort de ce dilemme qui nous semble totalement évident, parce qu'on voit ça tous les jours, mais on dit simplement, c'est la faute des autres, et c'est jamais la mienne, mais quand on regarde plus en détail, c'est la faute de tout le monde, et du moins, c'est la faute à Plonck, et effectivement, eh bien, on ne peut ni lui dire, ni ne pas lui dire. Alors, comment on fait ? Eh bien, je vais vous proposer une petite astuce, très contre-intuitive, mais qui... celle qui marche le mieux dans ce que j'ai vu jusqu'à maintenant, c'est... On aimerait bien que la personne, elle dise, ben, je suis tendue, je vais m'excuser, mais pour ça, il faudra qu'elle soit moins tendue, et donc, il va falloir pouvoir abaisser ça, et lui montrer que, ben, c'est pas très grave. Eh bien, l'astuce, ça consiste à commencer vous-même par vous excuser. Alors, peut-être que vous avez, vous pensez que, ben, c'est pas de votre faute de toute manière, peut-être que oui, parce que, comme on l'a vu, vous avez peut-être fait une maladresse, et si c'est pas le cas, c'est pas grave, je me suis peut-être mal exprimé, je suis désolé, j'ai été maladroit, etc. Et ça, ça va abaisser l'attention de l'autre, parce que c'est vous qui vous excusez, à juste titre ou à faux titre, ça n'a aucune importance, d'abord, parce que vous le savez peut-être pas vous-même, vous avez peut-être blessé la personne sans le vouloir, donc vous pouvez très bien vous excuser, ou si c'est pas le cas et que la personne était juste tendue, eh bien, commencez pas à vous excuser, ah, excusez-moi, peut-être que celui du coup, t'as fait ça, mais parce que moi, j'étais un peu trop tendu, etc. Et ça, eh bien, ça va permettre à la personne de l'aider. Alors, c'est évidemment très contre-intuitif, parce qu'on cherche toujours qui a raison, qui a tort, et là, je vous propose de dire, je commence par dire que j'ai peut-être tort, même si vous pensez exactement le contraire, et même si c'est réellement le contraire, parce qu'en fait, c'est le processus qui va être important. Alors, du coup, eh bien, à vous de jouer, à vous de jouer, et puis, rappelez-vous, déjà, première petite chose, petit exercice, rappelez-vous une fois où une personne n'a pas été bienveillante, donc, est-ce qu'elle a été tendue, etc. Alors, pensez évidemment entre deux personnes, et puis, voilà, comment ça s'est passé, c'est est-ce que la personne a réagi, pas au meilleur d'elle-même, mais au contraire, au plus ouvert, attaque, chute, immobilisation, parce que le cerveau est arrêté. Alors, un autre cas, où cette personne qui a été tendue vis-à-vis de vous, là, c'est facile à se rappeler aussi, eh bien, vous voyez à peu près comment ça s'est passé, et vous voyez que ça vous a un petit peu énervé, tendu, justement, vous avez, en gros, quand on a un plomb, c'est un peu comme les Gremlins, ça se duplique, et ça va vers l'autre aussi, et au bout d'un moment, il y en a partout, mais plus malin, est-ce que vous-même, est-ce que vous arrivez à vous rappeler, d'un cas de figure, où vous avez été tendu, et donc, pas bienveillant, auprès d'une autre personne ? Alors, peut-être que vous allez me dire non, jamais, donc ça veut dire que vous n'en êtes pas conscient, parce que nous, ça nous arrive tous, d'être tendu, et d'être attaqué par Plonk, et si c'est, sinon, eh bien, si vous vous en rappelez, bravo, essayez de regarder, parce que c'est extrêmement difficile à s'en rappeler, donc bravo, si vous arrivez à le faire, et puis, deuxième chose, eh bien, accepter déjà que vous-même, quand vous voyez une personne qui n'est pas bienveillante, que ça aurait pu être vous, parce que, ça nous arrive à tout le monde d'être attaqué par Plonk, si la personne a eu des soucis personnels, est arrivée, et puis en plus a eu une prime avec sa voiture, etc., eh bien, elle est peut-être plus tendue que vous ne l'imaginez, et du coup, elle va réagir moins bien que vous, alors vous pourriez dire, oui, mais alors, moi je réagis bien, il devrait réagir bien, non, c'est un jugement, mais vous ne savez pas toutes les tensions qu'il a eues entre temps, et puis aussi, eh bien, avec cette T de faire la première excuse, on l'a vu, même si vous n'êtes pas coupable, même si vous ne vous jugez pas comme coupable, ce n'est pas grave, rappelez-vous cette phrase célèbre, je suis responsable, mais pas coupable, et donc, vous pouvez très bien dire, bah, ce n'est pas grave, maintenant, on va dire, je décide de m'excuser comme si j'étais coupable, parce que je suis responsable d'aider la personne, de façon solidaire, de façon bienveillante, une personne qui a éteint son cerveau, parce qu'elle est attaquée par les tensions, à redevenir consciente, et c'est grâce à ça qu'effectivement, dans le meilleur des cas, eh bien, la personne elle-même va dire, ah non, mais peut-être aussi ça vient de moi, etc., et donc, les choses vont s'apaiser, parce qu'elle n'a pas l'impression, simplement, qu'elle serait la seule personne coupable, et donc, qu'elle pourrait être exclue socialement, et donc, en danger de mort, et donc, évidemment, attaquée par les tensions, et par PONC. Alors, c'est un aspect, j'en suis conscient, très contre-intuitif, mais c'est parce que cette question de la bienveillance est beaucoup plus complexe, parce qu'on considère que tout le monde devrait être bienveillant, mais pour ça, il faut avoir un cerveau, et donc, on l'a vu aujourd'hui, eh bien, on peut aussi essayer d'être bienveillant avec ceux dont le cerveau s'est arrêté, parce qu'il a été bloqué par PONC, pour arriver, effectivement, à remettre de la bienveillance, pas simplement pour vous, mais aussi pour les personnes qui l'ont oublié, et peut-être que quelqu'un vous aidera aussi un jour, comme ça, à redevenir conscient, à redevenir bienveillant, là où vous auriez souhaité d'avoir de la bienveillance. Donc, n'hésitez pas à commenter, vous pouvez, bien sûr, aussi liker, vous mettre, vous abonner, avec la petite cloche pour la première et prochaine vidéo. Les likes, ça aide beaucoup aussi à ces vidéos à diffuser, puisque, en fait, vous m'aidez dans ce cas-là pour développer ce travail-là, de manière à ce que l'on puisse avoir le plus grand nombre de personnes qui bénéficiaient de tous ces trucs d'animation que vous avez au fil des deux ans des semaines. On se rapproche tout doucement des 300, donc on aura ça peut-être aussi au début de l'année prochaine, donc vous voyez, il y a déjà énormément de contenu, donc n'hésitez pas à liker, et puis vous pouvez télécharger aussi, si vous n'avez pas encore, mes conseils personnalisés, un petit document de 40 pages où je vous pose des questions, et en fonction de vos réponses à ces questions, donc pour votre groupe, évidemment, vous allez être orienté vers des conseils qui sont particulièrement adaptés pour votre groupe. Et pour ma part, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau truc d'animation. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada